Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois, toujours en vidéoconférence, en visio. On va voir ce matin la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 4. Auparavant, je vais vous inviter à prier pour débuter notre rencontre. Seigneur notre Père, c'est pour toi que nous sommes réunis aujourd'hui et c'est pour te trouver toi dans ta parole, Seigneur. Nous avons besoin de t'écouter, de t'entendre. Nous avons besoin que tu nous enseignes, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous parles, que tu parles à notre cœur parce que nous avons ce désir de te ressembler, de faire ta volonté. Seigneur, peut-être parmi nous ce matin, il y a des personnes qui ne te connaissent pas encore et qui te cherchent. Je prie pour elles, Seigneur, pour que tu aides ces personnes à trouver en Jésus-Christ la lumière. C'est ma prière en Jésus-Christ, justement. Amen. Alors, mes amis, au programme cette semaine, vous avez le bulletin sur le site de l'église ebbl.org. Alors, toujours dans le programme de la semaine, ça commence tout d'abord par le mercredi après-midi, 17h30, une étude biblique via Zoom. Ensuite, le vendredi soir, il y a le groupe Cellules dans les familles, donc 19h en ligne aussi. Et puis ensuite, le samedi, la réunion pour les jeunes ou pour les ados. Le dimanche, le culte à 10h30 en ligne. Et puis ensuite, on a une réunion pour les fidèles de l'église, on a une réunion par Zoom, on peut partager ensemble les sujets de prière, on peut prier ensemble et on prend la semaine, la scène, un dimanche sur deux. Voilà. Vous avez toutes les infos sur ebbl.org, sur les réseaux sociaux également. Et puis sinon, vous pouvez suivre sur cette chaîne YouTube, vous pouvez retrouver les différents enseignements. Il y a aussi pour les petits de l'école du dimanche, le dimanche matin, il y a un enseignement en ligne que vous retrouvez dans les playlists, vous regardez un petit peu dans les menus et vous allez retrouver tous ces différents programmes. Certains sont donc en vidéo et quand ils sont enregistrés, vous pouvez les récupérer ensuite et les regarder tranquillement. Alors, on va se tourner dans la parole de Dieu sans attendre. De Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 6. On va lire ce matin les versets suivants. « C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse et nous ne perdons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons aux serviteurs à cause de Dieu. « Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sang des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Alors, six versets qu'on va détailler comme on fait à chaque fois. On a ce principe d'enseignement qui s'appelle « expository preaching », prédication expositive, où on prend le texte et on le déroule verset par verset et on laisse le texte nous parler tout simplement plutôt que de prendre des briques par-ci, par-là, ce qui peut être une bonne façon aussi de transmettre la parole de Dieu, bien entendu, mais nous avons fait le choix de faire une étude suivie verset par verset d'un livre. Nous avons commencé d'abord par un Corinthien, nous poursuivons en présence avec deux Corinthiens et deux voulants. On fera un troisième livre ensuite, si le Seigneur n'est pas encore revenu. On laissera le Seigneur nous conduire sur cette thématique aussi. Là, on fait verset par verset. Alors, ce texte-là, on va le découper en trois parties. Les versets 1 et 2, on va voir que notre regard est complètement déformé. Les versets 3 et 4 vont nous montrer que les hommes sont aveugles, ça c'est le constat de la Bible, les hommes sont aveugles. Et les versets 5 et 6, c'est que Jésus est la lumière qui nous conduit à la vérité, c'est lui qui nous éclaire. Alors, première partie, versets 1 et 2, notre regard est déformé. Je relis ces textes. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui sont faites en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Alors, dans les premiers passages, le premier verset de ce passage, Paul se défend une fois encore. Vous avez compris que deux Corinthiens, c'est une défense, tout comme un Corinthien l'était également. C'est un vrai problème, un vrai casse-tête, cette église. Paul était attaqué, clairement. Il disait qu'il n'était pas apôtre. Enfin, on rejetait son autorité. On a obligé qu'il était misérable. Enfin, voilà. Qui, quel homme a pu juger Paul de cette façon, vraiment ? En tout cas, Paul, il doit se défendre une nouvelle fois contre les attaques et les mauvaises pratiques de cette église. Et on retrouve encore ça au niveau de ses versets. Alors, Paul, il rappelle tout d'abord qu'il a été appelé par Dieu pour un ministère. Et c'est un ministère en faveur des chrétiens, notamment ceux de Corinth. Mais l'apôtre rappelle aussi qu'il n'a pas reçu cette fonction parce qu'il était plus merveilleux que les autres. Il n'a pas été appelé à porter la parole de Dieu devant les hommes parce qu'il était remarquable et tellement plus considérable ou considéré que les autres. Non. Regardez ce qu'il dit. Ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite. Si Paul a reçu cette grâce, c'était par miséricorde. Et dans son histoire, on sait bien que c'était le persécuteur des premiers chrétiens. Il était présent lorsqu'Étienne était mis à mort. Il a approuvé, justement, cette condamnation. Il faisait partie du Saint-Nédrin à l'époque. C'est aussi l'image pour nous, les amis. Si on est appelé à servir le Seigneur, alors que ce soit la prédication ou dans notre ministère à l'Église, quel que soit le ministère qu'on peut avoir pour le Seigneur, ce n'est pas parce qu'on est meilleur que les autres ou plus intelligent ou qu'on serait tellement parfait. Pas du tout. Ce n'est pas miséricorde. C'est parce que le Seigneur a miséricorde de nous. Il a eu pitié de notre misère. Miséricorde, c'est bien de misère. Il a vu dans quel état nous étions. Il nous a accordé sa grâce. Il nous a appelé malgré tout pour le servir. Qui est digne de recevoir cet appel ? Merci Seigneur de nous avoir appelé, de ne pas avoir seulement regardé nos imperfections dans lesquelles nous étions. Mais nous, on n'est pas comme Dieu. Nous, on n'est pas comme Dieu. Dieu nous a appelé par grâce parce qu'il a vu notre misère mais il a regardé pas seulement nos imperfections. Il nous a appelé malgré tout. Et nous, on n'est pas pareil. Nous, on n'est pas pareil. Nous, souvent, chez une personne, on voit ses défauts. On voit surtout ses mauvais côtés et on ne voit pas forcément les bons. Je me rappelle la prédication d'un pasteur. Un jour, il avait raconté ça. Il avait dit, un jour, il avait prêché et il ne s'était pas rendu compte qu'il avait mis sa cravate de travers. Il savait que sa cravate, elle pendouillait un peu de côté. Et puis, il prêche. Et à la fin du message, il y a une sœur qui vient le voir et qui dit, pasteur, c'était compliqué aujourd'hui pour moi. Vous avez prêché mais je n'ai pas pu me concentrer sur votre message. Je voyais tout le temps votre cravate là qui était de travers et je faisais un focus là-dessus. Je n'arrivais pas à me concentrer. J'étais bloqué sur votre cravate. Ça ne m'a pas permis de bien écouter votre message. On est souvent comme ça, les amis. On voit souvent le mauvais côté. La cravate de travers, on ne voit pas les qualités de l'autre personne. Cet homme, il a fait une certainement bonne prédication qui était biblique sans aucun doute. Et la sœur, elle ne voyait que la cravate. Alors, c'est comme si je vous regardais et je ne voyais que vos défauts. J'ai dit, rapprochez un peu de l'écran, de YouTube. Là, rapprochez un petit peu. Vous avez, regardez, vous avez, attendez, regardez là. Vous avez un petit truc là, vous voyez, un petit défaut là, un petit bouton là. Il faut faire comme Dieu. Le Seigneur regarde avant tout nos qualités. Nous, on voit souvent, comme dit le Seigneur, la paille là, vous avez une paille dans l'œil, là, les amis, il y a quelque part par là. Par contre, je ne vois pas la poutre qui est dans le mien. C'est-à-dire, je suis capable de voir mon petit défaut et de vous juger dessus. Je ne suis pas capable de voir les vrais problèmes que j'ai dans ma vie. Heureusement, le Seigneur n'est pas ainsi. Il regarde aussi, pas seulement les défauts, la cravate de travers. Il regarde aussi quatre éducations. Mais elle était finalement louable de cet homme, sans aucun doute. Et au final, on se retrouve toujours à critiquer, les amis, au lieu de profiter des bons côtés, au lieu de profiter de la prédication et s'est concentrée sur la cravate, au lieu de profiter des bonnes choses de ses enfants, de ses collègues, de son conjoint, peut-être de son pasteur dans son église. Je ne sais pas les relations que vous avez avec votre pasteur dans votre église. J'espère qu'elles sont excellentes ou parmi les frères et sœurs de votre assemblée. Je ne sais pas quelles relations vous avez avec les frères et sœurs dans votre assemblée. Je ne sais pas qui regarde aujourd'hui, mais j'espère en tout cas que vous avez des relations excellentes avec les frères et sœurs de votre assemblée. Dieu nous aide à avoir un cœur comme lui, à avoir des yeux comme lui et à avoir son jugement le même un sur les autres. Un jugement bienveillant. Alors, ça c'était le premier verset. Deuxième verset, rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point de compte astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. En publiant la vérité, nous recommandons à toute conscience l'homme devant Dieu. Bon, vous connaissez bien maintenant, si vous regardez les messages régulièrement, l'état de l'Église de Corinthe, vous savez, c'était un délabrement total. Donc, Paul doit encore une fois dénoncer les mauvaises pratiques de certaines personnes. Regardez, il y en a trois qu'il mentionne ici. Des choses honteuses qui sont faites en secret, donc ce n'est pas brillant. Une conduite astucieuse, il y a de la manipulation, ce n'est pas joli. Et puis l'altération de la parole de Dieu, c'est encore plus grave, c'est-à-dire qu'il y a de l'hérésie, il y a des enseignements qui sont faux. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Constat qui n'est pas très brillant, le problème, c'est que beaucoup ne voyaient pas ce qui se passait au sein de l'Assemblée, c'était comme aveuglé, c'est ce qu'il dit littéralement. Et puis même, c'était même des reproches qu'on lui faisait au pauvre Paul, qui était pourtant quelqu'un de remarquable. Alors, on va voir comment Paul, il va sortir de cette situation, comment plutôt, il va en profiter de cette situation, plus précisément. Il est accusé, clairement, il jetait au banc des accusés, presque dans la fosse au lion, presque, 15, c'est une image. Que va-t-il faire ? Encore une fois, comme on l'avait déjà vu, il va se servir, encore une fois, de cette situation pour prêcher l'Évangile. Voilà, ça c'était Paul, et je me rappelle de précédents messages, j'ai l'impression de me le répéter, c'était déjà le cas. Il est présent parti, et il va se servir, il va prendre cette situation pour annoncer l'Évangile et pour enseigner encore plus sur Jésus-Christ. Regardons les versets suivants, et ce sera la deuxième partie, versets 3-4. Je vais lire, si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé d'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il développe ici comme idée ? Ici, c'est qu'il recoue l'image du voile qu'il avait exposé déjà. Quelques versets plus haut au chapitre précédent, c'est mon frère en boucle qui a prêché la semaine dernière sur ce passage. Vous pouvez retrouver sa prédication, vous allez quelque part dans le YouTube, par ici, je crois, vous faites une playlist dimanche matin, et vous allez retrouver son message chez celui du 14 juin 2020. Paul expliquait que les Juifs ne pouvaient pas comprendre le vrai sens de l'Ancien Testament. L'Ancienne Alliance était en fait seulement l'ombre des choses à venir. Voilà, l'Ancienne Alliance du temps d'Israël était l'ombre des choses à venir. Colossiens 2,17-15. Mais les Juifs, ils étaient encore dans l'ombre, ils avaient encore le voile, ils ne pouvaient pas comprendre ce qu'était du Nouveau Testament à la lumière de Christ parce qu'ils avaient encore justement ce voile devant les yeux. Si je vous mets un voile devant les yeux ou si vous vouliez un voile devant les yeux, vous savez, on jouait à ça quand on était petit, Colin Maillard, on se mettait un voile et puis il fallait chercher, etc. C'était Colin Maillard, je crois, il me semble, on commence à dater un petit peu maintenant. Je crois que c'était Colin Maillard. On avait un voile sur les yeux, on avait les yeux cachés, on devait chercher les personnes, etc. C'est un peu le constat qu'il fait par rapport à l'Ancienne Alliance. Il dit, voilà, vous avez encore ce voile-là, vous ne voyez pas bien. Mais ce voile, il nous dit, à présent, il disparaît en Christ. C'est ce que Paul avait dit donc plus haut, 2 Corinthiens 3,14. Mais ils sont devenus durs d'entendre. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Alors Paul, maintenant, il développe sa pensée pour aller plus loin. Est-ce que ce voile est sur les Juifs seulement ? Sur les yeux des Juifs seulement ? Non. Regardez verset 3 qu'on a dit. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour qui ? Pour ceux qui périssent. Ça ne concerne pas que les Juifs du temps de Paul. Ça concerne toutes les personnes de toutes les époques, de toutes les cultures, générations passées, présentes ou futures. Ça parle de tous ceux qui n'ont pas donné leur cœur à Jésus-Christ. Voilà. Ce sont ceux qui périssent, nous dit la Bible. Lui, il nous parle d'un évangile, au contraire, Paul 1, à travers Jésus-Christ. Alors, c'est quoi cet évangile dont parle Paul ? On va regarder à présent. Eh bien, c'est un évangile que le Seigneur Jésus-Christ lui a donné lui-même. Regardez. Acte 20, verset 24. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alors, vous voyez, c'est Jésus-Christ qui lui a confié l'évangile. Ce n'est pas qu'il l'a reçu de bouche à oreille. C'est vraiment Jésus qui lui a donné. Et cet évangile, c'est quoi ? C'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Le mot évangile, ça veut dire littéralement bonne nouvelle. Et c'est quoi ? Eh bien, cette bonne nouvelle, c'est que Dieu fait grâce à présent. Alors, on va voir en quoi Dieu fait grâce. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est Paul qui nous l'explique aussi versets 9 à 17, mais cette fois, c'est dans le livre de Romain, chapitre 10. Romain 10, versets 9 à 17. L'apôtre dit « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » Ça, c'est le plus important, les amis. Ça, c'est le plus important. Pour être sauvé, il y a deux choses. Il faut reconnaître publiquement de sa bouche que Jésus est le Seigneur et il faut croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité. Voilà. Ça, c'est le plus important. On va regarder la suite des versets, donc dans Romain 10, versets 10 à 17. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une correction et on parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce ? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé ? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, ils ont dit Seigneur, qui a cru à notre prédication ? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la part de Dieu. Vous avez vu qu'il y a une progression. Il y a une progression. Et comment ils vont croire s'ils n'ont pas entendu ? Etc. Et puis, comment ils vont croire s'ils n'ont pas entendu s'ils n'ont pas été envoyés ? Envoyés, etc. Annoncer, envoyer, vous regarderez toute la progression. Elle est vraiment intéressante. Mais ce qu'on peut voir ici dans ce texte, c'est qu'il n'y a plus de différence entre le juif et le non-juif. Ils peuvent tous les deux être voilés de la même façon, jouer à Colamayar, et ne pas comprendre la parole de Dieu lorsqu'ils la lisent ou l'entendent. S'il y a encore ce voile, il est pour les yeux mais aussi pour les oreilles. C'est-à-dire, quand on l'annonce, s'il y a un voile, le voile joue aussi un rôle de bouchon, boule quai, vous savez, quand on ne veut pas entendre, on met des bouchons dans les oreilles. C'est un petit peu la même image aussi. Et donc, dans ce texte, Paul parle d'une bonne nouvelle, celui du salut Alors, on l'a vu, pour être sauvé, deux conditions. Ce n'est pas automatique parce que certains seraient nés dans une famille chrétienne ou parce qu'ils seraient nés avec la foi. Regardez le verset que nous venons dire, c'est la foi via ce qu'on entend et ce qu'on entend via la parole de Dieu. Donc, pour être sauvé, il faut avoir la foi. C'est-à-dire, croire dans cette fameuse bonne nouvelle. Et d'où vient cette foi ? De ce qu'on entend et ce qu'on entend via la parole de Dieu. Donc, il faut prêcher la parole de Dieu. Quand vous rendez témoignage, les amis autour de vous, si vous êtes chrétien et que vous voulez que d'autres personnes connaissent votre Seigneur et reçoivent la même grâce que vous, c'est-à-dire le pardon de vos fautes à travers la mort de Jésus-Christ, eh bien, qu'est-ce qu'il faut annoncer ? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous pouvez donner votre témoignage et c'est très édifiant, ça exhorte, etc. Mais ce qui va toucher les personnes, ce qui peut toucher la salut, ce n'est pas vos mots à vous, ce n'est pas mes mots à moi, c'est la parole de Dieu. Donc, annonçons la parole à travers des versets clés, des versets importants. Présentons bien l'Évangile selon la parole de Dieu, avec les mots de Dieu lui-même, avec les versets de Dieu. C'est ça qui peut toucher les cœurs. Ce n'est pas mes mots à moi aussi, quel que soit le temps que j'ai pris pour remettre en forme ma prédication ou mon témoignage, c'est la parole de Dieu qui la convainc. C'est elle seule qui a ce pouvoir de toucher les cœurs. C'est simple comme message, non ? Ce n'est pas a priori. Paul dit, voilà, si tu crois que le Seigneur Jésus ressuscitait des morts et si tu confesses de ta bouche qu'il est ressuscité des morts, si tu reconnais publiquement pour être précis, on va relire le verset dans le détail. Il va être très important de ne pas extrapoler, on reste dans le verset, c'est si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Alors voilà, ça c'est le plus important et c'est très simple. Dieu a pas fait un message trop compliqué, heureusement pour nous. Et pourquoi alors tous les hommes ne comprennent pas ce message qui est si simple ? Pourquoi tous ne connaissent pas le Seigneur ? C'est pourtant pas... Voilà. Et bien on va relire, c'est les versets 3 et 4 dans le 2 Corinthiens chapitre 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. Il y a un Dieu de ce siècle qui est là, c'est Satan, celui qu'on appelle le diable, et c'est lui qui va en fait tout faire en sorte que cet évangile soit très obscur finalement, donc c'est très simple, mais il va plutôt inviter les gens à lire une Bible, c'est compliqué, pourquoi tu vas lire une Bible ? Voilà ce que l'ennemi va nous dire. C'est compliqué la Bible, c'est un vieux livre, c'est gros, c'est pas intéressant, c'est plus assez, ça a plusieurs milliers d'années, c'est pas du tout aujourd'hui, t'as les réseaux sociaux, t'as le digital, t'as plein de livres géniaux, t'as des films extraordinaires et tout. Non, tout ça c'est pour capter votre attention et vous détourner de la vérité, l'essentiel est dans la Bible et vous commencez à lire la parole de Dieu, vous verrez à quel point elle est actuelle et elle est vivante. Alors dans les versets que je viens de lire, on voit qu'il y a le Dieu de ce siècle qui vient là pour essayer de détourner notre attention, mais on ne va pas détourner notre attention, on va rester plutôt sur ce qui est le plus important, sur le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, dans ce verset, il est présenté de la façon suivante. Christ, c'est l'image de Dieu, l'Évangile présente sa gloire et cet Évangile brille avec splendeur. Voilà. Donc Christ, c'est l'image de Dieu, il y a Dieu, mais il s'est révélé en tant qu'homme à travers Jésus-Christ. Son Évangile a présent la bonne nouvelle que le Seigneur nous a laissée du salut, de la grâce de Dieu, et bien ça présente aussi la gloire de Jésus. Et cet Évangile, il brille, c'est une lumière qui brille. Mais Satan, il est là, vous avez compris, pour aveugler, pour souffler sur la bougie, il n'aime pas la lumière, alors il souffle, et puis des fois, il faut qu'il insiste, alors il souffle un peu plus fort, ça donne un peu d'image, j'imagine, mais ce qu'il veut, c'est obscurcir l'intelligence, il veut que vous soyez dans les ténèbres et que surtout pas votre lumière, votre bougie reste allumée. Alors c'est la raison pour laquelle vous avez beaucoup de personnes très intelligentes, de grands penseurs, de grands philosophes, de personnes vraiment ce qu'on appelle les intellectuels, grands professeurs qui disent des choses absolument fausses dès qu'ils parlent de la vie. Ils sont très brillants, mais dès qu'ils parlent de Dieu, en général, ils ne disent pas la vérité. Pourquoi ? Parce que leur intelligence, elle est obscurcée. Pourtant, ce qui est amusant, c'est que souvent, c'est ceux qui se prétendent du siècle des Lumières, suite des philosophes, Voltaire, Rousseau, Descartes ou autres, ils sont les descendants intellectuels, on va dire, du siècle des Lumières et pourtant, ils sont dans les télèbres et les animaux. Au contraire, vous avez des personnes qui n'ont pas du tout ce niveau d'instruction ou cette intelligence et qui connaissent bien la parole de Dieu et qui vont vous dire des choses très exactes sur le Seigneur parce que la vérité, pour l'homme, se trouve dans la Bible et pas dans les grands écrits. Pas dans les grands écrits de ces grands écrits-là. Alors, si on est chrétien, ça doit aussi nous interpeller. Voilà. Il faut absolument que nous restions dans la lumière. Très bien. Mais aussi, pour nous, qui sommes là pour partager la parole de Dieu, ça peut être vous aussi lorsque vous partagez la grâce de Dieu à votre entourage, pas forcément un micro, un pupitre dans une église, vous pouvez le faire aussi autour de vous. C'est très important de faire en sorte que votre message soit très compréhensible. C'est Spurgeon, le prédicateur Spurgeon qui disait, « Il ne faut pas cacher des choses claires dans des phrases sombres. » J'aime beaucoup cette idée. « Il ne faut pas cacher des choses claires dans des phrases sombres. » Rappelez-vous, quand vous étiez à l'école, des fois, les mathématiques ou d'autres matières, ça pouvait sembler abstrait, on avait du mal à les comprendre. Nous, en tant que, comment dire, on est là pour transmettre la parole de Dieu, il faut qu'on le fasse de façon très claire que le message soit très simple. Si on fait un grand débat philosophique et puis qu'à la fin, vous restiez tous au fond du fauteuil en disant, balèze, je n'ai rien compris, mais c'était certainement très bien. On a vu un film cette semaine, très long, très compliqué, trois heures. C'était prometteur au départ sur le papier à la fin des trois heures. Je ne l'ai regardé que d'un œil, mais on s'est tous regardé à la fin et on s'est tous dit « Tu as compris quelque chose et tout le monde n'a dit rien du tout. » C'était un film un peu moderne, on va dire, avec des combats de fades, d'épées et tout ça. Mais l'histoire était tellement compliquée qu'à la fin, on est ressorti au bout de trois heures. Et à la fin, on s'est tous regardé et on s'est dit « Tu as compris quelque chose ? » Rien du tout. Si à la fin de la prédication, on dirait « Trois heures, c'était spectaculaire, les images étaient très belles, les effets spéciaux, c'était vraiment bien. L'histoire, je n'ai rien compris. » Si vous sortez de la prédication en disant « Waouh, le prédicateur, il a fait le show aujourd'hui, mais je n'ai rien compris. » À la place du prédicateur, on doit vraiment se poser la question « Est-ce qu'on a bien réussi l'exercice ? » C'est des choses qui sont là pour chacun d'entre nous ayant toujours ce principe d'expliquer bien clairement les choses. Et si vous n'êtes pas encore chrétien, vous êtes à une étape encore un peu différente. Vous, vous êtes encore peut-être dans les ténèbres. C'est l'image qui est donnée. Ce n'est pas moi qui le dis. L'image qui est donnée, c'est que vous êtes encore dans les ténèbres. Donc, il faut venir à la lumière et Paul l'a bien présenté de façon claire. C'est que la lumière, c'est Christ et c'est le troisième et dernier point qu'on va voir ce matin. Ce sera les versets suivants, 5 et 6. Jésus, c'est la lumière qui nous conduit à la vérité. On a un regard qui est déformé, on est aveuglé. Jésus, c'est la lumière et c'est lui maintenant qui va nous permettre de trouver le chemin jusqu'à Dieu. Donc, Paul, versets 5 à 6, il va à présent leur présenter où est la solution, plutôt qui est la solution. Donc, je lis ces deux versets. « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, ce Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Alors, Paul, il ne dit pas aussi aux Corinthiens de regarder le prédicateur. Encore une fois, on a l'impression de se répéter, mais c'est ça l'idée. Il ne dit pas « Regardez le prédicateur, regardez votre leader. » Il dit « Regardez à Jésus-Christ, la lumière de Dieu pour les hommes. » Il ne dit pas « Regardez quel beau témoignage rend ce prédicateur, quelle belle ville avec le Seigneur. » Non, il dit « Regardez plutôt à Jésus-Christ. » Si vous regardez les hommes, les amis, même votre pasteur, vous serez toujours déçus un moment ou un autre parce qu'on est tous des hommes. Nous ne regardons pas aux hommes, nous regardons à Jésus. Là, on ne sera jamais déçus, les amis. Lumière, ténèbres, plutôt ténèbres d'abord et puis lumière ensuite. Lorsque Dieu a créé le monde, il a mis à part d'un côté et d'un autre la lumière et les ténèbres. Regardez les tout premiers versets de la Bible, c'est tout de suite dans le premier verset du premier livre de la parole de Dieu, c'est Genèse chapitre 1 versets 1 à 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et l'appela les ténèbres nuit. Ainsi, il dit un soir et il dit un matin, ce fut le premier jour. Alors, ce passage, c'est le début de l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir parce qu'on a son parallèle dans le Nouveau Testament. Et là, c'est dans l'Évangile de Jean, vous prenez le début du Nouveau Testament avec les Évangiles, vous prenez Jean, chapitre 1 et on va lire versets 1 à 14. Jean nous explique bien que Christ est la lumière. Regardez. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres de longues points reçues. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vant pour servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue à ceux qui croient en son nom elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme ni de Dieu. Et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous qu'elle est de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors on voit ici clairement du coup on n'est plus dans les ténèbres ici c'est très clair on voit ici clairement que Jésus est présenté de trois façons. Jésus est la parole de Dieu Jésus est la vie Jésus est la lumière des hommes. Alors je vais détailler ces trois points pour terminer. Jésus est la parole de Dieu je l'ai dit plus tôt le seul moyen d'être sauvé c'est par la foi et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu donc la parole de Dieu on l'a vu là qui est la parole de Dieu ? Jésus-Christ donc on peut être sauvé uniquement par la parole de Dieu et la parole de Dieu c'est Jésus donc on ne peut pas être sauvé autrement il n'y a aucune autre façon d'arriver au Père que par le Fils. La foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend vient de la parole de Dieu la parole de Dieu c'est Jésus-Christ le schéma est très clair Jésus est la vie oui Jésus est mort sur une croix pour nous mes amis par sa mort il nous donne la vie c'est quand il meurt sur la croix que dorénavant nous pouvons avoir la vie éternelle et c'est parce qu'il est mort que nous on pourra vivre éternellement si on accepte ce sacrifice pour nous on a vu avec Romain 10 alors il y a des hommes qui dépensent des fortunes pour essayer d'avoir la vie éternelle il y en a qui sont congelés vous savez pour peut-être être décongelés lorsqu'on aura trouvé comment vivre éternellement etc il y a des gens très riches qui font ça il y en a très peu je crois mais il y en a quelques-uns il y a un artiste un chanteur célèbre des décennies précédentes qui est aujourd'hui mort qui voulait être immortel qui voulait être éternel il est décédé depuis il y a des gens qui essaient d'avoir l'immortalité et d'ailleurs c'est la conquête de pas mal d'entreprises aujourd'hui certains aimeraient bien avoir un marché comme celui-ci mais évidemment c'est impossible on sait que la mort si on connait le plan biblique la mort c'est le lot de tous les hommes mais ça c'est un vieux rêve depuis l'histoire d'humanité depuis les débuts d'humanité ça a commencé dès la genèse c'est pas nouveau ça a commencé dans le jardin parce que Satan qu'est-ce qu'il a dit à Ève vous ne mourrez pas il dit Dieu a-t-il vraiment dit vous ne pouvez pas manger de tous les arbres du jardin c'est pas ce que Dieu avait dit et puis vous ne mourrez pas enfin et oui c'était quoi c'était un mensonge parce que la désobéissance elle est conduite à la mort c'est pas le fruit qui l'a fait mourir c'est sa désobéissance qui l'a emmenée à la mort il a menti il a manipulé il a tordu la vérité il l'a trompé on ne peut pas jeter cette grâce d'avoir la vie éternelle les amis c'est Dieu qui la donne et ça doit passer là aussi Jésus est la vie ça ne passe que par lui et dernier point Jésus est la lumière des hommes l'image c'est ça que prenait Paul au début c'est ton sorte d'obscurité on est dans une pièce toute noire là on est dans l'obscurité et des fois quand vous vous levez la nuit ça doit vous arriver j'imagine aussi on se lève la nuit si on n'a pas la lumière on va peut-être se cogner à un meuble on ne sait pas trop où on est si on connait un peu cette pièce où on dort on a des petits points de repère mais ça ne nous empêche pas que s'il y a un jouet d'un enfant par terre vous marchez dessus ça fait très mal ça a dû vous arriver je ne parle pas d'expérience marcher sur un égo la nuit c'est très désagréable ça fait très mal aux pieds à la plante c'est ça l'obscurité c'est qu'on ne voit pas où on met les pieds et on ne voit pas les dangers qu'il peut y avoir on est comme des aveugles on ne voit rien et c'est pareil cette image-là c'est aussi pour ceux qui lisent la Bible si vous lisez la Bible dans l'obscurité vous lisez un livre dans l'obscurité qu'est-ce que vous allez voir ? rien qu'est-ce que vous allez comprendre ? rien donc ça vous servira rien vous êtes encore dans l'obscurité donc il faut venir à Jésus-Christ parce que lui c'est la lumière des hommes et c'est lui qui va nous éclairer les amis et quand il y a de la lumière dans une pièce il n'y a plus de ténèbres le fait d'appuyer sur le bouton ça fait disparaître alors c'est pareil lorsqu'on est loin de la lumière de Dieu de Christ on avance sans voir les choses comme la nuit quand on se réveille on peut marcher sur quelque chose ça va se faire un peu plus mal que sur un légo on ne peut pas regarder non plus quand on ne voit rien si on fait coller un maillard avec un voile on ne peut pas regarder loin devant on ne peut pas se projeter on ne peut pas voir jusqu'à l'éternité ce n'est pas possible parce qu'on ne voit rien déjà et puis si on ouvre une Bible on ne voit rien voir parce qu'on est toujours dans les ténèbres et ce sera pour nous inutile alors venez au Seigneur Jésus-Christ vous l'avez compris le Seigneur Jésus-Christ c'est celui qui est la parole de Dieu qui est la vie qui est la lumière des hommes c'est le seul par qui on peut être sauvé j'espère vraiment et sincèrement que vous avez fait ce pas sinon venez à Jésus et le Seigneur la lumière de Christ resplendira dans vos vies dans vos cœurs et dans vos âmes alors je vais conclure chers amis pour terminer je vais juste rappeler le plan Paul s'était saisi des problèmes des Corinthiens on voit semaine après semaine on voit que c'est des problèmes qu'il est maltraité Paul il y a plein de problèmes à régler mais toujours il s'en sert comme une introduction pour ramener le Seigneur et on a vu ce matin trois points que notre regard il est déformé on voit surtout les mauvais côtés des choses la cravate de travers on voit pas aussi les bons côtés des personnes Dieu nous regarde différemment alors sachons aussi apprécier et reconnaître les qualités des autres ensuite les hommes sont en plus d'avoir un regard déformé ils sont aveugles mais Dieu a pour nous une bonne nouvelle c'est celle du salut en Jésus-Christ les hommes se sont laissés aveuglés par Satan les hommes sont tombés aveugles Satan les a aveuglés l'ennemi les a aveuglés il veut pas il veut pas l'ennemi que les gens comprennent l'évangile qui est un message très simple c'est pas les livres on a dit développement personnel ou les coachs de vie ou les psychologues qui vont vous enlever cet aveuglement c'est uniquement Christ à travers la bonne nouvelle qu'il nous donne et justement ce Seigneur c'est le troisième et dernier point c'est lui la lumière qui nous conduit à la vérité sans lui on est perdu c'est la lumière qui nous permet d'arriver à bon port et de trouver la vérité alors faisons la paix avec Dieu par lui sans tarder si vous n'êtes pas encore sauvés je vais conclure en priant Seigneur notre Père c'est toi qui est la Seigneur c'est toi qui peux nous conduire à Dieu Seigneur tu es la vie tu es la parole de Dieu tu es la lumière des hommes et en toi et en toi seul se trouve le salut je prie pour tous ceux qui écoutent ce message qui t'ont déjà donné leur coeur qui ne sont plus aveuglés le voile est tombé et à présent ils te découvrent Seigneur aussi bien par ta parole Seigneur que par toutes les choses merveilleuses que tu peux aussi faire dans leur vie Seigneur sois béni pour cela parce que c'est en mourant sur la croix que tu nous as permis cela et je prie aussi Seigneur pour tous ceux qui pourraient écouter ce matin qui ne seraient pas encore sauvés qui ne seraient pas encore venus à toi je prie vraiment qu'à travers ce partage dans ta parole Seigneur je veux surtout que ce soit tes versets qui est convaincu de péché Seigneur le fait que ces personnes-là puissent trouver la lumière tu as dit celui qui cherche trouvera alors si vous êtes devant ce message peut-être que vous cherchez je prie que le Seigneur vous ouvre les yeux peut-être cette prière simple de dire Seigneur je reconnais que je suis pécheur devant toi j'ai fait des bêtises j'ai fait des erreurs j'ai menti vous les trompez peut-être je ne sais quoi Seigneur je ne mérite pas ta grâce mais je te demande pardon et je crois que Jésus-Christ est mort pour moi sans la croix Seigneur je le confesse comme mon Seigneur est sauveur je crois qu'il est mort pour moi qu'il est ressuscité des morts qu'il vit à présent à tes côtés qu'il peut me donner la vie éternelle et juste par cette prière c'est ce que dit Paul très simplement vous serez sauvés voilà Seigneur reçois notre prière bénis chacun encore et que personne Seigneur ne coupe cette vidéo sans t'avoir reçu je t'en prie dans le nom de Christ Amen les amis on se retrouve après si vous êtes en live ce dimanche matin on se retrouve après sur Zoom pour notre réunion partage prière rendez-vous à 11h30 vous connaissez les liens d'accès et puis si vous étiez juste visiteur sur cette vidéo si vous la regardez après coup et bien je vous souhaite à tous une bonne semaine avec le Seigneur lisez vos Bibles vous l'avez compris et le Seigneur vous éclairera ne restez pas dans les ténèbres on n'est pas bien dans les ténèbres on est bien mieux dans la lumière que le Seigneur vous bénisse Amen